Générique ... Modification des statuts de la société béninoise, des infrastructures de radiodiffusion SA et nomination des membres du conseil d'administration de la société des aéroports du Bénin sont entre autres mesures normatives prises ce mercredi 16 février en Conseil des ministres. Le gouvernement annonce la mise en place d'un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies, lequel fichier servira de base pour des nominations conformément aux codes de l'administration territoriale. Après des semaines de tensions avec le gouvernement malien de transition, la France et ses partenaires européens ont officialisé le retrait militaire du Mali. Réaction des Bamakoua au départ des troupes étrangères dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous avec l'actualité. Modification des statuts de la société béninoise, des infrastructures de radiodiffusion SA et nomination des membres du conseil d'administration de la société des aéroports du Bénin sont entre autres mesures normatives prises ce mercredi 16 février en Conseil des ministres. Le point avec le porte-parole du gouvernement Léandre Wilfried Ombudji. Les travaux du conseil des ministres de ce mercredi 16 février 2022, placés sous l'autorité du président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. S'agissant des mesures normatives, mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine, l'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Ce Code induit de profonds changements, notamment dans les relations entre les différents acteurs de ces entités infra-étatiques. Le préfet demeure le dépositaire de l'autorité de l'État. Cependant, ses relations avec les responsables des services déconcentrés précédemment hiérarchiques sont désormais fonctionnelles. Les services déconcentrés restent sous la hiérarchie de leurs ministres respectifs. Toutefois, le pouvoir hiérarchique du préfet se manifestera en cas de dysfonctionnement préjudiciable à la fourniture des services aux populations. Par ailleurs, dans l'exercice du contrôle de la légalité des actes des conseils communaux et des autorités communales, lorsque le préfet estime que ces actes sont contraires à la loi, il saisit le juge administratif qui en connaît du contentieux. S'il ne dispose plus du pouvoir d'annulation des dix actes, le préfet peut néanmoins les suspendre lorsqu'il y a un risque manifeste de troubles à l'ordre public. Dans la logique de ces réformes, il s'est avéré important d'actualiser les tests réglementaires régissant l'organisation de l'administration départementale ainsi que des organes administratifs de compétences départementales. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'adoption des décrets portants En point 2, l'autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. La mise en place de tel système est destinée à assurer le renforcement des mesures visant la sécurité publique. Elle participe surtout de l'optimisation de la lutte contre le grand banditisme à travers la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. Ceci doit se faire conformément aux prescriptions légales en veillant au respect scrupuleux de la vie privée des citoyens. Le gouvernement a donc requis l'avis favorable de l'autorité de protection des données à caractère personnel avant l'adoption du présent décret au terme duquel le champ de vision des systèmes de vidéoprotection ne couvre en aucun cas les lieux privés. Ainsi, il s'applique au système de vidéoprotection, entendu comme dispositif technologique de capture, de stockage et de traitement d'images installés sur la voie publique, les lieux publics, les lieux ouverts au public, dans les infrastructures, installations et édifices publics pour le compte de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public. Les autres mesures normatives intervenues concernent La modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA et la nomination des membres de son conseil d'administration La nomination des membres du conseil d'administration de la Société des aéroports du Bénin puis la modification des décrets portants Création, attribution et composition du Comité des événements touristiques, culturels et artistiques ainsi que Création, attribution et composition du Comité technique de développement muséal et touristique Le gouvernement annonce la mise en place d'un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies lequel fichier servira de base pour des nominations conformément au code de l'administration territoriale Sa création passe par une phase de sélection des candidats et c'est à l'issue du conseil des ministres de ce mercredi 16 février 2022 et bien nous vous proposons dans ce reportage les critères de sélection et les rôles des secrétaires exécutifs Les critères de sélection des secrétaires exécutifs des mairies sont désormais connus Le processus comporte un test psychotechnique, un entretien individuel ainsi qu'une épreuve écrite pour les candidats Ils sont dévoilés en conseil des ministres de ce mercredi 16 février 2022 Avec le vote du code de l'administration territoriale des secrétaires exécutifs seront nommés par les mairies en remplacement des secrétaires administratifs Le projet de loi portant code de l'administration territoriale a été adopté le jeudi 21 octobre dernier par les députés de la 8e législature Avec cette réforme, les maires doivent s'estimer heureux et remercier le chef de l'Etat car nous savons tous les problèmes auxquels la plupart des maires sont confrontés pendant et après la gestion Monsieur le Président, je souhaite que dès que ce test sera opérationnel le gouvernement prenne des dispositions pour suffisamment former les élus et les cadres qui seront mis à la disposition des collectivités locales pour éviter des conflits éventuels C'est une épine qu'on enlève des pieds des maires désormais et pourront exercer le cœur tranquille sinon nos maires jusqu'ici exerçaient la peur dans le ventre Le système partisan qui nous gère à présent a pu travailler un peu a pu apporter quelques solutions Je crois que ce qui manquait est apporté maintenant par ces réformes-ci Dans le cadre de cette réforme du gouvernement le maire de chaque commune va nommer un secrétaire exécutif sur tirage au sort La nomination se fera à la suite d'un processus d'appel à candidature Ainsi, il sera procédé à un recrutement sur profil par appel à candidature à la publication de la liste des candidats retenus à la constitution d'un fichier national des aspirants au poste de secrétaire à des enquêtes de moralité et à la mise à disposition du fichier Le maire tire ensuite au sort un secrétaire exécutif au sein du fichier national Au total, 77 hâtes de nomination seront signées par les maires du Bénin pour le recrutement de 77 secrétaires exécutifs à raison d'un pas commune Avec le retrait de la gestion financière au maire de la commune la réforme des collectivités vise à renforcer la bonne gouvernance au niveau des communes précise le président Patrice Talon au coup de sa rencontre avec les autorités communales Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu Parce qu'on va dire au village, mais lui il n'a plus rien Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense Le secret de coeur justifie la pertinence de la réforme Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est monsieur le maire de Kouamassé ? Parce que vous avez dit ça là Aujourd'hui, ça prouve qu'avant de quitter ici, il faut qu'on valide Ah oui Moi ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça Ah j'étais satisfait, il dit voilà, on a touché du doigt le problème On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire Aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion Qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer Comme le monde entier aujourd'hui Ces règles modernes de gestion requièrent Qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne Le secrétaire exécutif, élu pour un mandat de 6 ans Aura pour mission de conduire la gestion financière dans la commune Il est le bras opérationnel de la vision et de la politique du maire Et de son conseil communal Et puis l'école nationale supérieure des armées Forme des compétences en études stratégiques, sécurité et politique de défense La première promotion de ce diplôme est en fin de formation Après l'étape des cours et des examens Les récipiendaires sont entrés en possession de leur parchemin La cérémonie s'est déroulée à Cotonou Voici ici le film Première promotion de Master 2 professionnel En études stratégiques, sécurité et politique de défense Elle reçoit son parchemin au cours d'une cérémonie colorée Par l'animation de l'escadron de musique de l'armée de terre Fruit d'un partenariat entre la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou Et de l'école nationale supérieure des armées du Bénin Le programme a bénéficié de l'appui de la fondation Kourad Adenauer Chacun d'eux a activement pris part aux activités pédagogiques conduites par d'éminents enseignants universitaires et professionnels A qui je veux rendre un hommage appuyé pour leur contribution remarquable Car c'est d'abord à eux, à ces enseignants, que nous devons ce que nous pouvons considérer comme un succès C'est-à-dire les personnels aguerris que nous avons formés Durant l'année académique 2020-2021, la formation a regroupé une trentaine d'inscrits Dont 11 stagiaires, 14 généraux et officiers supérieurs Et de cadres civils d'un ministère de la décentralisation, de la défense et de l'intérieur C'est un des fleurons de nos masters à l'université de Parakou Nous avons eu pour les deux sessions 100% d'admis 80% à la première session et les 20% à la seconde session Je peux vous dire que les règles académiques ont été respectés Je tiens au nom de ma faculté à féliciter cette première promotion Qui nous donne envie d'avoir envie de continuer cette aventure Qui pour nous n'est pas été ambiguë mais qui ne le sera pas Parce que pour moi ce master sera 100% à la fac de droit de Parakou Les titulaires de ce master 2 sont outillés à analyser, prévoir, conseiller, décider et évaluer leur champ de spécialité Ça a été un véritable honneur pour nous les plus jeunes De côtoyer de vos responsables qui ont avec humilité accepté de se prêter à cette instruction Et de partager avec nous leurs expériences et connaissances Il nous revient à présent d'entretenir et d'affûter les notions acquises lors de la formation En continuant à nous informer et à nous former Et d'accroître nos compétences dans différents domaines Afin d'être des personnes modèles maîtrisant la stratégie et la politique internationale Et prêtes à l'appliquer dans nos différents domaines de responsabilité Mieux vaut se préoccuper d'abord de la stratégie Puis de la tactique C'est là tout le sens de la formation dont la fin nous réunit Aussi que face à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays L'école nationale supérieure des armées La plus grande école militaire béninoise Puisse anticiper et mettre à la disposition de la nation Des cadres capables d'analyser, de prévoir, de conseiller, de décider et d'évaluer des situations complexes et variées Au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire du feu colonel Jean Galbert Bocor Qui a tiré sa révérence durant la phase de rédaction de mémoire Et pour vous encore une autre en santé dans cette édition Nous allons parler cette fois-ci de la ménopause Qui est une insuffisance ovarienne chez la femme Il faut dire que toutes les femmes sont amenées à passer par cette étape Qu'est la ménopause Elle apparaît parfois précocement chez certaines Et on parle donc de ménopause précoce Et est due à plusieurs causes avec plusieurs conséquences La ménopause précoce est une insuffisance ovarienne Prématurée chez la femme Elle s'observe déjà par l'absence de menstruation chez la femme Elle est dit précoce quand elle survient avant un certain âge donné chez elle Elle s'observe déjà par l'absence de menstruation chez la femme Elle s'observe déjà par l'absence de menstruation chez la femme Elle s'observe déjà par l'absence de la femme Elle s'observe déjà par l'absence de menstruation Давай La femme s'observe déjà par l'absence de menstruation chez elle C'est parti dans la façon type de se stronger Elle s'observe déjà par l'absence de menstruation chez elle L'aménopause précoce est due à une panoplie de causes. Les infections vaginales répétées non traitées en font partie. Les infections vaginales répétées non traitées en font partie de la panoplie 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 de la panoplie. Les infections vaginales répétées non traitées en font partie de la panoplie 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 de la pan La sécheresse vaginale est également due à la ménopause précoce. L'âge requise pour une femme d'être ménopausée est l'intervalle 45 ans, 55 ans et même 40 ans. En dessous de ces âges, il faut déjà s'inquiéter. Hors du Bénin à présent, nous sommes au Mali où la France et ses partenaires européens et le Canada ont annoncé ce jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takouba du fait de la dégradation des relations avec la Junte à Bamako. Après neuf ans de lutte anti-djihadiste au Mali, la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du pays. Le président français a souligné que les conditions n'étaient plus réunies pour poursuivre efficacement l'engagement actuel évoquant les multiples obstructions de la Junte au pouvoir à Bamako. Il s'est exprimé aux côtés des chefs d'État sénégalais et ghanéens ainsi que du président du Conseil européen mettant notamment en cause la présence des mercenaires de la société russe Wagner. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. Paris et ses partenaires souhaitent néanmoins rester engagés dans la région du Sahel et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest, une région devenue une priorité dans la stratégie d'expansion de Daesh et d'Al-Qaïda, a dit Emmanuel Macron. Des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées du Niger dans la région frontalière du Mali, a-t-il précisé. Quelques 25 000 hommes sont actuellement déployés au Sahel, dont environ 4 300 Français. Et voilà, vous l'avez constaté, après des semaines de tensions avec le gouvernement malien de transition, la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du Mali. Les Bamakoua réagissent au départ de ces troupes étrangères. Après des semaines de tensions avec le gouvernement malien de transition, la France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali. A Bamakoua, même si leur départ ne surprend pas, l'avenir de la lutte anti-djihadiste préoccupe certains habitants. Barkhane est là depuis 9 ans, sans aucun résultat. Au contraire, nous déplorons des morts tous les jours. Si ce retrait permet de mettre fin à la guerre, qu'il en soit ainsi. Qu'on réfléchit bien là-dessus. C'est bien beau que Barkhane y part. Mais est-ce que la conséquence prend autour ? Qu'on regarde bien la conséquence. Sans sa mission régalienne de mettre fin à la guerre, quel est l'intérêt qu'elle soit encore là ? C'est bien pour nous qu'il parte, mais nous avons besoin que nos dirigeants soient là pour le pays. L'opération française Barkhane prend fin. Néanmoins, la France a exprimé vouloir rester engagée dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. En parallèle, les dirigeants européens ont annoncé que les troupes de la force militaire Takouba, dirigées par l'Union européenne, se retirerait également du sol malien. Et avec les pays européens en parlant de la Covid-19, encore un peu plus de liberté dans plusieurs pays européens. Certaines restrictions sanitaires ont été levées. En France, par exemple, les boîtes de nuit ont ouvert. Ce mercredi, il est désormais possible d'être debout dans les salles de concert et de consommer au comptoir des bars, dans les cinémas et dans les transports. Le 28 février prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics où le pass vaccinal est demandé. Il restera cependant obligatoire dans les transports et les commerces. Voici plus de précisions dans ce reportage que je vous invite à suivre. Encore un peu plus de liberté. En France, les boîtes de nuit ont rouvert à nouveau ce mercredi. L'entrée est soumise au pass vaccinal et le port du masque est recommandé, mais plus obligatoire. Après deux mois de fermeture, c'est un soulagement pour le monde de la nuit, mais les propriétaires des clubs restent prudents. On ne sait pas si les affaires vont être rentables encore. Donc on va essayer, c'est un grand test. Nous, on est ouverts pendant dix jours consécutifs. Et si on voit qu'on ne rentre pas dans nos chiffres, il va falloir qu'on referme. On a perdu de l'argent pendant 16 mois, on ne peut pas continuer encore à perdre de l'argent. Même vent de liberté aux Pays-Bas. Dès ce vendredi, les clubs et les bars pourront rouvrir jusqu'à une heure du matin et les masques n'y seront plus nécessaires. Toutes les limites d'heures d'ouverture seront levées le 25 février. Un retour presque à la normale qui réjouit les professionnels du secteur. Nous sommes si heureux d'ouvrir à nouveau. Tout le monde est sur le pont pour organiser une grande fête. Si tout le monde s'y met, on va réussir. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination contre le Covid sera ouverte dès le mois d'avril aux enfants de 5 à 11 ans. Des annonces similaires du pays de Galles et de l'Écosse ont été faites cette semaine. Selon le ministre britannique de la Santé, ce programme a pour objectif d'accroître la protection contre de potentielles prochaines vagues de Covid-19. Et au Brésil, l'actualité avec un peu de tristesse. C'est tout un pont de la colline qui s'est affaissé à Petropolis, dans le sud-est du pays. Un glissement de terrain impressionnant et meurtrier qui a eu lieu ce mardi après des pluies torrentielles. Depuis, au fil des heures, le bilan n'a cessé de s'alourdir. Au moins, 104 personnes ont perdu la vie. C'est tout un pont de la colline qui s'est affaissé à Petropolis, dans le sud-est du Brésil. Un glissement de terrain impressionnant et meurtrier qui a eu lieu mardi après des pluies torrentielles. Depuis, au fil des heures, le bilan n'a cessé de s'alourdir. Au moins 94 personnes sont mortes et 35 portées disparues. La ville touristique située près de Rio de Janeiro a été frappée par des précipitations jamais vues depuis près d'un siècle. Ces intempéries associées à une urbanisation sauvage ont favorisé inondations écoulées de bouts dévastatrices. Des dizaines d'habitations précaires construites à flancs de collines ont été englouties. La mairie de Petropolis a décrété l'état de calamité et un deuil de trois jours. Le gouvernement a mis en garde contre un risque très élevé de nouveaux glissements de terrain en raison de nouveaux épisodes pluvieux. Et vous le savez, l'actualité, c'est aussi l'Ukraine et la Russie. C'est un sommet annoncé en dernière minute. Les chefs d'État européens se sont réunis ce jeudi pour parler des tensions avec la Russie. Eh bien, ceci intervient en marge du sommet africain. Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver une solution à la crise autour de l'Ukraine. Ce jeudi, c'était au tour des ministres des Affaires étrangères, russes et italiens, de se rencontrer à Moscou. Rome a rappelé sa position, alignée sur celle de ses alliés européens et de l'OTAN, un plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. L'escalade prendra-t-elle fin le 20 février ? Je ne le sais pas, parce que nous ne l'amplifions pas. Nous ne faisons pas cela. Nous ne résoudrons pas ces problèmes tant que nous ne serons pas d'accord sur les positions clés dont dépend la sécurité en Europe. À savoir la non-expansion de l'OTAN à l'Est, le non-déploiement des armes de frappe, le respect de la configuration militaro-politique qui était en Europe au moment de la signature de l'acte fondamental Russie-OTAN. Le ministre Lavrov m'a dit qu'il y avait toute la volonté côté russe pour trouver une solution diplomatique à cette crise. Et à la lumière de ce qui a été dit à Kiev, il y a quelques jours, par le ministre ukrainien Kuleba, et aujourd'hui par le ministre Lavrov, il y a une volonté des deux côtés de trouver une solution diplomatique. Luigi Di Maio a par ailleurs déclaré que le premier ministre italien Mario Draghi acceptait l'invitation du président Poutine pour venir le rencontrer à Moscou le plus tôt possible. Cette annonce intervient alors que la Maison Blanche affirme que la Russie n'a pas retiré de troupes à la frontière de l'Ukraine. Et bien que la Russie ait annoncé le retrait partiel de ses forces armées près de l'Ukraine, les Occidentaux restent prudents. Et dans le même temps, les chefs d'État occidentaux préparent déjà la réponse à donner à l'offensive russe. Les détails. Le palais diplomatique des Occidentaux auprès du Kremlin se poursuit. Il se prépare à infliger de nouvelles sanctions en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bien que les craintes d'une invasion imminente semblent s'être apaisées, elles n'ont pas disparu. Selon Washington, 7000 militaires supplémentaires ont été envoyés à la frontière de l'Ukraine, alors que Moscou avait annoncé un retrait partiel de ses forces. Ces deux derniers jours, la Russie a montré qu'elle pouvait être ouverte à la diplomatie. Et nous exhortons la Russie à prendre des mesures concrètes vers la désescalade. Car c'est la condition d'un dialogue politique sincère. Nous ne pouvons pas éternellement tenter la diplomatie d'un côté et de l'autre, rassembler des troupes armées. Mercredi soir, les eurodéputés ont approuvé un nouveau prêt à l'Ukraine de plus d'un milliard d'euros pour aider le pays menacé par un nouveau conflit avec la Russie et avec une situation économique affaiblie en raison de la crise sanitaire. En Ukraine, le président a profité du 16 février proclamé journée d'unité nationale pour galvaniser le moral de la population au cas où les chars russes commenceraient à entrer dans le pays. Nous n'avons pas peur. Quoi qu'il en soit, nous n'avons peur d'aucun peuple, d'aucun ennemi. Nous n'avons peur d'aucune date. Nous nous défendrons aussi bien le 16 février que le 17 et en mars et en avril et en septembre et en décembre. Peu importe le jour et le mois. Malgré l'incrédulité occidentale, la Russie affirme avoir retiré certaines de ses troupes. Ces images publiées par son ministère de la Défense montrent des manœuvres d'entraînement conjointes avec des unités bélarusses. Et voilà, c'est sur cette actualité russe-ukrainienne que nous mettons en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée à Speedline Télévisions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada